bonjour bonjour bienvenue à notre live créatif du samedi après midi aujourd'hui on a de la chance il ya un magnifique soleil dehors pour nous accueillir et pour fêter pâques mais une petite pause de scrap avant avant les réjouissances et ce sera très bien je passe sur mon deuxième écran et je reviens vers vous hop et en plus c'est merveilleux ça fonctionne du premier coup donc voilà comme ça je vois directement qui sait qui est avec nous voilà pour aujourd'hui alors les petites nouvelles avant de commencer donc aujourd'hui on va faire la carte moulin avant aujourd'hui c'est aussi le jour où j'ai posté le mais dernier catalogue stampin up pour la nouvelle collection à venir qui débutera pour le mois de mai vous allez voir elle est juste magnifique il ya vraiment plein 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 de belles choses dedans autre chose donc celles qui vont recevoir le catalogue avec moi mais pour tout le monde je fais également les échantillons de papier vous pourrez les retrouver sur le blog 1s2scrap si vous voulez découvrir toutes les collections et il y en a beaucoup il y en a 12 ans en petit format vous n'hésitez pas avec un petit prix je lance également les clubs in color pour découvrir les cinq magnifiques couleurs in color vous savez qu'ils ne dureront que deux ans chez stampin up elles sont vraiment très très jolies cette année donc avec le club in color vous aurez les papiers cartonnés le ruban les blends et les tampons encreurs dans la formule de base comme on me l'a demandé j'ai fait une formule où on peut rajouter si on le souhaite le stampin white si on travaille avec ou on peut aussi rajouter la petite recharge d'encre donc vous avez donc un club in color fait juste pour vous avec deux options 3 si vous voulez prendre les deux options en même temps tout ça toutes les infos vous les avez sur le blog 1s2scrap.fr et vous les avez également par mois si vous m'appelez ou si vous m'envoyez un message j'y réponds avec un grand grand plaisir aujourd'hui on va faire donc notre carte moulin avant je vous bascule l'écran et je reviens vers vous voilà bonjour nadine bonjour fabienne j'espère que vous passez un bon week-end un bon début week-end donc là je vous ai mis en avant le catalogue je vous montre pas mais il est juste magnifique hop on passe à notre carte moulin avant bonjour virginie une carte vous allez voir qui fait un joli effet parce qu'on a vraiment l'impression que le moulin il est compliqué à faire et pourtant il est beaucoup plus simple que le cerf-volant de la semaine dernière donc je vous l'avais proposé en modèle de présentation dans la collection composition artistique avec une petite bordure fait avec le délai de composition artistique aujourd'hui on va le refaire dans une autre collection j'ai choisi champ en fleurs avec des jolies tulipes orange des tulipes rouges pour le calico coco coco à chaque fois je l'appelle calico coco alors que c'est calico coco et donc sur le dessus j'avais mis du vela du vela imprimé que je vais réutiliser aujourd'hui donc aujourd'hui le fond de carte il sera donc en calico voilà j'avais oublié de couper la sonnette donc le fond de carte il va être en calico et autrement on va travailler en tarte au potiron je vous montre le plan de coupe voilà il est donc très très simple il se constitue d'une classe base de cartes classique de deux carrés pour faire la base du moulin avant que l'on décorera avec des petits carrés de 3 cm après le plan de coupe vous le retrouvez de toute façon comme d'habitude sur 1s2scrap.fr si vous préférez le récupérer en pdf vous m'envoyez un petit message et je vous l'envoie forcément en mp ou par mail parce que sur facebook je ne le mettrais pas voilà vous êtes prêts bonjour kathy alors on prend le coupe papier on prend pour moi donc calico que je coupe à 15 pour faire une carte de base classique nous avons donc une base de carte de 15 par 21 que nous allons plier à 10 et demi on va essayer de ne pas faire d'erreur aujourd'hui et d'être claire voilà notre base de cartes est faite ce fond de cartes je vais moi le double mater avec de la tarte au potiron donc alors moi j'ai vous voyez la grande feuille il faut y penser dans les articles de stampin up quand vous voulez certaines couleurs mais pas un gros paquet n'hésitez pas à penser aux assortiments qui vous permettent d'avoir un échantillonnage de toutes les couleurs ensemble enfin pas tout tout mais par thème donc pour le double matage on va prendre 10 cm de large par 14 et demi 10 cm de large par 14 et demi par 10 cm qu'on va mettre sur le dessus ensuite pour la bordure vous vous dites bien que je vous l'ai déjà fait parce que moi je n'aime pas sortir ma machine devant vous c'est déjà assez compliqué à gérer je vous montre comme ça pour faire la petite bordure dentelé j'ai pris dans le set de daille composition artistique qui vous permet de faire de jolies découpes de feuillage j'ai pris le daille bordure je prends un morceau de papier design ici de 10 cm sur ma plaque je le fixe juste en bordure comme ceci et avec mon petit post-it il tient bien pour pouvoir le découper en fait en limitation de page et vous coupez vous positionner juste en limitation de page comme ceci à c'est bien qu'à qui les vacances il n'y a rien de tel dans l'année les vacances on prend à voir plus donc vous mettez le daille juste en bordure comme ça et vous le maintenez avec un petit post-it et vous obtenez comme ça des joli bordure voilà ça c'était le petit truc pour celles qui n'y arrivent pas bien à l'utiliser donc j'ai donc mon papier design qui va faire une fois découpé va venir juste ici donc si vous avez mis un papier en dessous ça fait du 9,5 par 14,5 de hauteur parce que je le fais à la même hauteur donc moi avec les bordurettes il fait comme ceci et je le coupe aussi à 14,5 parce que je veux qu'il aille de haut en bas donc je vais vérifier ma longueur parce qu'en papodant je vais vous faire des erreurs voilà donc il est bien donc soit 9,5 par 14,5 soit si vous l'avez coupé comme ça voilà et le 20 par dessus hop ensuite on va passer au papier design au papier vélin pour moi ça c'est pareil c'est pas obligé c'est juste pour atténuer atténuer donner un style donc mon papier mon papier vélin je le coupe à 9,5 et toujours à 14,5 parce que je le fais aller de haut en bas si vous voulez pas vous diminuer de 0,5 à chaque fois pour obtenir un modèle de décoration plus habituel on va commencer par coller tout ça donc je reprends ma base de cartes et dessus je vais coller mon tarteau potiron ce sont des couleurs très chaud très agréable hop on corrige la petite bavouille pour faire un travail plus propre voilà bonjour clarissa clarisse pas clarissa clarisse par dessus je vais donc coller mon papier design alors la semaine prochaine pas de live je vais aller voir mon papa dans les deux cèvres mais je vous ai préparé une petite vidéo même si j'ai une carte super simple à réaliser un petit pas à pas rapide d'une carte qui peut faire un menu sur la table je vous montrerai ça à la fin du live et donc pour finir je vais poser mon vélin que je vais raccourcir un petit peu en largeur pour le coup alors le papier vélin je le colle jamais à la colle parce que sinon on voit les marques de la colle donc comme il y a un sens d'écriture pour que ça fasse vraiment joli voilà donc moi je l'ai recoupé c'est pour qu'il passe entre mes petites bordurettes donc je colle toujours mon vélin au double face bonjour jacqueline alors vous avez pas raté grand chose jacqueline on a juste commencé par faire la base de cartes qui est une base de cartes classique 21 par 15 avec un pli à 10 et demi mais de toute façon effectivement il y a le replay ensuite comme d'habitude sur youtube ou sur un aise de scrap et en plus dedans je vous coupe mes béquilles en général pour le cerf volant je l'avais carrément recommencé parce que c'était un cafouillage total voilà et vous voyez donc avec le double face le vélin on ne voit rien du tout voilà donc là nous avons la base de notre carte on va pouvoir passer à la partie moulin avant proprement dite je mets la carte de côté je reprends le papier le coup papier et je prends donc quelle il faut et là je vais découper deux carrés de 6,5 par 6,5 puisque ce sont des carrés 6,5 par 6,5 deux fois si on m'avait dit que j'aurais fait autant de géométrie étant adulte 6,5 par 6,5 x 6,5 par 6,5 par 6,5 box de 가장æ Là, je prends ma règle, mon crayon papier, sur mon premier carré, je vais tracer, ne vous inquiétez pas, ce sera le recto, on ne les verra pas. Donc, on peut tracer tranquillement au crayon papier les deux diagonales du premier. Les deux diagonales du premier carré, on obtient ceci. Le deuxième carré, on va tracer, je ne sais pas comment on peut les appeler, de droite, passant par les milieux des côtés. Alors, je vous montre ça, je trace la première, donc le milieu d'un côté de 6,5, ça fait 3,25. Donc, 3,25 en haut, 3,25 en bas, et j'obtiens une première droite. Sur le côté-là, j'ai fait 3,25, juste en bas, j'ai fait 3,25, et je trace la première droite. Je vais ensuite tourner mon carré, et je vais faire pareil, 3,25, 3,25, et ainsi, mes deux droites vont se croiser dans le milieu du carré. Vous voyez, c'est de la géométrie à fond. Donc, 3,25. Non, ce n'est pas les nouvelles couleurs, ça, Clarisse. Les nouvelles couleurs, je n'ai pas le droit de vous les montrer, mais elles sont belles. Il y en a une, c'est sorbet sucré, et c'est vrai que sorbet sucré ressemble beaucoup à Calico. Et ça, c'est Calico. Alors, donc, sur mon premier carré, j'ai donc tracé mes deux droites qui se coupent dans leur milieu, et mes deux diagonales. Les deux diagonales, les deux carrés, on va les superposer de façon à faire correspondre les deux traits. Comme ceci. Vous voyez ? Paf ! Et comme ça, on sait que nos carrés sont bien positionnés. Et maintenant, il va falloir les coller juste ainsi. Hop ! Donc, on colle. Comme ceci. Oui, je sais qu'on les a déjà vus, mais on n'a pas le droit de travailler avec. Mais c'est vrai que... Ah zut ! J'ai fait des bêtises. J'ai mis trop de colle. Ce n'est pas grave, parce que ça va être caché après par la décoration. Vous voyez ? Je suis en train de papoter. Dès que je papote, je fais des bêtises. On les a déjà vus, c'est vrai, mais on n'a pas le droit de travailler avec, normalement. Voilà. Je vais mettre ceci en dessous pour éviter de refaire des bêtises. Donc, vous faites attention à ne pas mettre trop de colle comme moi. Mais de toute façon, je vais coller mon papier design par-dessus. Et ça ne se verra plus. Pour décollérer ce joli moulin avant, je vais prendre ce papier à côté. Et celui-ci de l'autre côté. Je vais découper des carrés, 4 carrés de chaque papier design, de 3 cm par 3 cm. 3 cm par 3 cm. 3 cm par 3 cm. Et le dernier, 4 pour ces couleurs. 3 cm par 3 cm. Je mets de côté et je prends celui-ci. Et je fais pareil, 3 cm par 3 cm, 4 fois. Alors, la collection, c'est champs en fleurs. C'est vrai, il y a des jolies couleurs dans le champs en fleurs. C'est vrai, il y a des jolies couleurs qui se marient bien ensemble et qui fassent penser au soleil. Donc, on va reprendre notre base de petits carrés et nos 4 petits carrés. On va les coller, je vous montre comme ceci, les uns par-dessus les autres en suivant nos angles. Le tout premier, on va le coller que sur la première moitié. C'est-à-dire, vous avez votre carré qui est comme ça. On va coller que la première petite partie ici, de façon à pouvoir glisser en dessous le dernier. Donc, le tout premier, on met un petit peu de colle sur celui-ci, un tout petit peu, voilà. Comme ceci. Et je le colle sur un premier sommet de carré. Comme ceci. Mon deuxième, je vais donc là changer de motif, le mettre ici et le coller selon le deuxième sommet. Comme ceci. Vous voyez que nos petits carrés, ensuite, se retrouvent bien sur le même petite pointe. Et celui-ci, par contre, je peux mettre de la colle sur tout le carré. Ensuite, vous allez voir, c'est le même principe à chaque fois. Donc, je fais attention, en les collant, d'avoir bien une jolie pointe ici. Et je peux comme ça alterner mes deux motifs. Vous voyez, le principe est très facile. On continue, on tourne. On suit bien ses petits sommets. Et je vais faire attention. il nous reste deux carrés normalement alors on arrive donc au dernier carré que lui on va glisser sous le premier vous vous souvenez hop donc j'ai mis de la colle sur tout mon petit carré je le glisse bien en dessous et ensuite avec une petite chute de papier je vais venir ancrer mon dernier carré coller mon dernier carré voilà voilà pas mal dans l'attentiment des papiers ça fait vraiment soleil pour cacher le centre parce que le centre est quand même toujours visible vous pouvez mettre une étiquette un rond moi je vais vous mettre un petit bijoux voilà de la collection évidemment il n'est pas vu avec son point de colle donc on recommence voilà comme ceci et ainsi votre moulin un joli coeur merci katie moi j'aimais bien aussi le calico comme ça ça faisait pêche maintenant on va reprendre notre base de cartes je vais rajouter un petit peu de double face sous mon vélo parce qu'il se carabate dans les angles et maintenant on va pouvoir le centrer comme ceci en plein milieu alors vous voyez cette carte a un très très joli fait parce que quand même on se demande comment il fait le moulin et quand on le fait on dit trop bien trop facile voilà alors pour finir on va mettre je vais mettre une jolie étiquette en dessous l'étiquette je la fais avec ma perforatrice ma perforatrice banderolle donc je vais prendre un peu de tarteau de potiron et du blanc alors hop je reprends le coup papier je regarde si j'ai ma petite chute voilà j'avais ma petite chute de tarteau potiron je vais prendre une bande de 1,9 de large pour la base par 9 cm à peu près pour la longueur voilà et pour le blanc je vais prendre 8 cm par 1,3 8 cm par 1,3 voilà 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 je prends ma perforatrice je vais choisir par exemple ce côté ici et je vérifie bien au dos que je suis bien centré hop moi j'aime bien cette perforatrice parce qu'elle nous permet de faire des étiquettes très facilement et très variées et la petite dernière hop bien centré j'aime pas quand il y a un petit décalage et on est bien celui ci devrait passer je vais prendre dans collage tropical pour que c'est dans la même collection le 7 le tampon merci tout plein moi ce que j'aime c'est la police de caractère surtout donc en tasse au potiron voilà on reprend la carte je centre ma petite banderole et avec mes petits 3d et avec mes petits 3d et voilà notre carte moulin avant est terminée elle a un joli rendu je trouve et bien écoutez j'espère que ce petit tuto vous aura plu vous retrouverez donc toutes les informations nécessaires sur 1s2scrap.fr vous n'hésitez pas si vous avez des questions vous m'envoyez un petit message et j'y répondrai avec plaisir donc la semaine prochaine je vous propose le tuto de cette petite carte menu menu parce qu'en fait vous pouvez la poser comme ça sur la table en écrivant votre menu et comme c'est pascal c'est week-end pascal je l'ai fait avec un petit lapin pascal c'est une simple carte de superposition de rectangles voilà écoutez je vais vous souhaiter un bon week-end créatif à toutes et à tous j'espère que cette petite pause vous aura plu je vous souhaite donc un bon samedi et je vous dis à la semaine prochaine bye bye